Bon ben, les potes de Dato, le français, le boxeur des moins de 51 kg, Bilal Benama, il gagne les potes de Dato sans sa médaille d'argent, il gagne les potes de Dato, je dis bien, il gagne, et non pas il perd sa finale, il gagne sans sa médaille d'argent, parce que personne, peu de personnes l'attendait là où il est arrivé, là où il est venu, les potes de Dato en finale des Jeux Olympiques, bravo, félicitations à Bilal Benama, et nous avons, l'équipe de France a donc deux médailles d'argent et une médaille de bronze grâce à Gamelidini Aboudou et Sophia Noumien et Bilal Benama, félicitations à vous et tous les participants et participantes des boxeurs et des boxeuses. Les potes de Dato, quand les Jeux devaient commencer, avant les Jeux, CIO, Comité International Olympique et CIO France aussi, ils sont ressemblés à une table, ils sont assis, et ils ont dit, CIO a dit, oh ben, oh les gars, on va pas favoriser les boxeurs et boxeuses français, c'est pas parce que c'est en France qu'il faut les favoriser. Et l'équipe CIO France aussi, il a dit, ah ben, pas du tout, il faut pas, il faut pas favoriser, c'est pas parce qu'on est chez nous qu'il faut favoriser. Et les Boudato, mais les juges, ils ont mal compris, tu vois, même si un Français, il gagnait le ronde, ah ben, on va pas le favoriser, parce que c'est pas parce que c'est en France qu'il faut être français, oh, c'est pas la baguette, c'est pas le, oh, c'est pas, oh, on va pas te donner la victoire. Alors, oh les gars, je disais, les Boudato, que ces jeux sont propres par rapport à d'autres, les décisions qui étaient prises sont propres par rapport à tous les autres JO, sont propres. Les Boudato, ces jeux, les décisions sont assez propres, comme la scène, tu vois, c'est comme si c'est propre, mais ça sent toujours la merde. Donc, voilà, c'est assez propre, mais ça sent, il y a un truc où le Français, il gagne le ronde, dans le ronde, ah, bon sang, dans le ronde, ah, vous avez compris. Ah non, c'est en France, ah non, pas favoriser, ah, pom pom, ah, bum bum, oh, les gars, ah, non, bon, je vais pas faire tous les jours les coups de gueule, mais c'est quoi, ça, c'est quoi, se victimiser le Français, pourquoi ? Oui, il perd le, je parle de Belal Benama, oui, il perd le combat, mais deuxième ronde, il gagne. Ah, faut pas favoriser, hein, il gagne le ronde deuxième, donnez-lui. Puis, il a boxé un champion olympique, les Goudato, l'Ouzbék, champion olympique, qui devient deux fois champion olympique, champion du monde, champion olympique, je crois, en, en, à Rio, pas importe, où ça, champion olympique, les Goudato. Benama, Bilal, il partait, un grand taousaïder, parce qu'il perdait contre le même adversaire, l'on passait par KO, première reprise, je vous en ai déjà parlé. Je vous en avais déjà parlé. Et donc, première ronde, son adversaire, sa boxe est toujours offensive, il avance sur son adversaire, Bilal Benama, sa boxe est tenir en distance, pas prendre ce coup, ce mauvais coup, qu'il a envoyé au tapis, KO, première reprise, l'on passait, comme je vous le disais, il y a un an. Et donc, il gère très bien, mais l'adversaire est plus précis, voilà, il arrive à très bien esquiver, travailler le buste et rentrer avec les directs, les crochets en bas, en deuxième reprise. L'adversaire, il s'est dit, je ne sais pas pourquoi, eh bien, je vais travailler un petit peu reculant et, voilà, un petit peu prendre centre du ring. Et là, Sofia Noumia, c'est pas Sofia Noumia, pardon, Bilal Benama prend le ronde pour moi. Il a géré très bien la distance, voilà, pas beaucoup fait en sorte que son adversaire entre dans sa distance favorite, qui est, pour Ouzbek, qui est un corps à corps mi-distance. Donc, il gérait très bien, il touchait de deux distances et même au corps à corps, c'est Bilal qui avait son dernier mot, et voilà, sur ses crochets, il partait, il touchait son adversaire. Eh bien, les juges, je crois qu'ils donnent perdant, je dis Sofia Noumia, Bilal Benama, ils donnent perdant, perdant, Bilal Benama. Mais pourquoi ? Oui, c'est un champion olympique, oui, c'est un français en France, on ne va pas le favoriser, c'est pas parce que c'est en France. Oh, les gars, pourquoi je dis ça, l'époudato ? Il a perdu, bien sûr qu'il a perdu, il a perdu, il a perdu objectivement sur les trois rondes. Mais en fait, quand tu perds la première reprise, ton coin le sait, et il te dit, voilà, le premier t'as perdu, voilà, le premier perdu. Deuxième reprise, là, on te dit, entre, t'as perdu encore un rond, donc t'as deux perdus, deux rondes perdues, donc il y a troisième qui commence. Donc, t'as une tactique différente, quand t'as perdu les deux, ou dans le même quoi, dans le même rond, à la fin du deuxième, on te dit, bah celui t'as gagné, donc c'est un partout. Du coup, t'as une autre tactique, un autre état d'esprit, tu vas boxer peut-être différemment quand c'est un partout, et non pas quand il y a deux zéros, tu perds, donc du coup, tu prends ta tête et les jambes, et tu avances pour essayer de mettre KO, quitte à prendre un coup, mauvais coup, et de te mettre KO aussi. Donc, la physionomie du combat change, enfin, du rond, la physionomie du rond change, donc c'est important. Néanmoins, troisième reprise, l'adversaire, bah, il coupe les jambes de, pardon, de Bilal Benhama, et il rentre assez, plus facilement que ces deux rondes-là, au corps à corps, il est plus précis, il touche Sofiane, il cherchait aussi un coup dur pour envoyer au tapis Sofiane, pardon, Bilal Benhama, pas Sofiane, mais Bilal Benhama, parce que Sofiane, il a boxé aussi, il a perdu sa finale, donc c'est pour ça, il est encore dans ma tête, et donc il cherchait, voilà, ce coup dur, mais Bilal Benhama, il esquivait, ou même si, voilà, il prenait, il se défendait, ou amortissait le coup, ou même si plein de poires, il prenait, donc voilà, ça n'a pas sonné, voilà, il faisait la guerre aussi, par moments, il n'avait pas peur, même si ses souvenirs te restent, en KO te restent pour la vie, les gars, tu vois, et en plus tu boxes le même adversaire, tu vois, Ouzbek est champion olympique, il te met KO, tu vois, tu as ses flashbacks, tu n'oublies pas, comment, donc il fait un superbe combat, franchement, c'est une révélation aussi, avec le poids lourd, Jamile Dini à Boudou, c'est des, voilà, c'est plus le poids lourd aux révélations, parce qu'on connaissait, on ne le connaissait pas du tout, on peut dire, et Bilal Benhama, on connaissait déjà, mais quand même, là, à ce niveau-là, on l'attendait par la finale des Jeux Olympiques, vous vous rendez pas compte, peut-être, c'est franchement, c'est le rêve de tout le monde, finale des Jeux Olympiques, c'est incroyable, et avoir une médaille d'argent contre un champion olympique, et à sortir du combat avec la tête haute, t'as tout donné, t'as pas pris énormément de coups, t'étais loin d'être ridicule, t'as fait une performance extra, extraordinaire, donc, félicitations à toi, les Poudoudato, félicitations à Bilal Benhama, toute l'équipe de France féminine et masculine, voilà, c'est une équipe de France unie, et vous nous avez régalé, sauf les télés françaises, bien sûr, France 2, France 3, voilà, n'oubliez pas que, début du mois, là, il faut payer l'or à la redevance, à France Télé, voilà, moi aussi, je vais faire, voilà, même si je parle de la télé, mais il faut le faire, voilà, comme ça, pour qu'ils ne diffusent pas la boxe, voilà, à la télé, voilà, au début d'Atto, et après, on demande que les boxeurs et boxeuses gagnent, voilà, on ne le diffuse même pas à la télé, donc, tout le monde m'écrit, mais d'Atto, putain, il n'y a pas de combat, ils n'ont pas diffusé, ou ils ont diffusé à 1h du matin, que 2 rondes sur 3, voilà, les commentateurs qui criaient, ah oui, il gagne, il ne croit pas, le français il gagne, il met des coups, enchaînement, alors que le français, il est debout, il attend, je donne un exemple, là, de commentateurs, oui, il a touché, il a touché, il a touché, oh, hystérie, calmez-vous, les gars, calmez-vous, c'est quoi ces commentaires, là, le gars, le gars, il prend des coups, il donne pas, il prend, je donne un exemple, c'est quoi ce, c'est quoi ce, ce, ah, ajuste milieu, ok, vous êtes pour les français ou français, et françaises, mais ajuste milieu, voilà, quand même, franchement, bon, faut pas favoriser les français, hein, même si c'est, c'est en France, faut pas favoriser, hein, arn, c'est en France, – Sous-titrage FR 2021